bonjour aujourd'hui nous allons travailler sur les homonymes ce et ce quand est ce qu'on va écrire ce s e quand il s'agit du pronom qui accompagne un verbe pronominal conjugué à la troisième personne du singulier et du pluriel pour rappel les verbes pronominaux c'est comme se lever s'appeler se coucher se laver il en existe encore d'autres si je remplace le sujet par je se devient me je vais écrire ce e quand il s'agit du déterminant démonstratif qui accompagne un nom commun je peux encadrer le nom par ce blablabla là ou bien je peux remplacer le nom par un nom féminin et je regarde si je peux mettre 7 on va voir des exemples elle se lève tôt pour aller à l'école ici j'ai le verbe se lever il s'agit alors du pronom qui accompagne justement le verbe pronominal je peux dire je me lève tôt pour aller à l'école j'écris donc s e deuxième phrase le soir il se couche à 22h30 ici j'ai le verbe se coucher il s'agit donc là aussi du pronom qui accompagne un verbe pronominal je peux dire le soir je me touche à 22h30 observons le ce c e j'aime beaucoup ce pull il s'agit ici du déterminant démonstratif masculin singulier et il accompagne le nom pull qui lui aussi est masculin singulier je peux dire j'aime beaucoup ce pull là je peux dire j'aime beaucoup cette jupe là si je remplace le nom masculin par un nom féminin j'écris donc c e attention dans il s'appelle nicolas je m'aperçois que le ce devient s apostrophe pourquoi parce que devant une voyelle le ce devient s apostrophe c'est la règle de l'apostrophe comme dans les autres mots dans c'est une école pour les filles là aussi le c est devenu c apostrophe pourquoi parce que devant est ou été le ce devient c apostrophe de nouveau règle de l'apostrophe la règle est simple on écrit s e lorsqu'il s'agit du pronom il accompagne alors un verbe pronominal je peux remplacer ce par me on écrit ce c e lorsqu'il s'agit d'un déterminant démonstratif il accompagne alors un nom masculin je peux l'encadrer par ce là ce peut aussi s'employer comme pronom devant le verbe être par exemple ce sera toi le gagnant ici j'ai le verbe sera il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au futur simple ou bien devant que ou qui ce qui ce que qu'est ce que ce qui nous sert à poser une question très régulièrement maintenant c'est à toi n'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris bon travail